Générique Bonjour. D'ordinaire, peu me show ce qui se passe sous la couette entre personnes consentantes, après tout chacun est libre, de sentir ce qu'il veut. Mais au bas mot et même à l'homo, après les pangolins et les chauves-souris, de grâce, ne nous rajoutez pas les singes. Pour l'instant, les sept cas déclarés de la variole simiesque en France sont des hommes qui ont supposément, voire suppositoirement, utilisé leur anus, ou celui de quelque autre primate à pouces opposables, de manière physiologiquement inadéquate. Pourtant, au lieu de simplement rajouter au geste barrière « ne vous enculez pas », sauf cas d'extrême urgence comme une élection, ce qui est quand même plus facile que tousser dans son coude, la nouvelle ministre de la Santé, encore une brévite, nous parle déjà de vaccins. Heureusement, et je vous demande de lire le texte en même temps que je parle, les cas sont pour l'instant chez ces braves gars, ces Gabons, Bénins, même s'ils pleurent beaucoup et rient très mal, ah oui, ce qui, bon en Mali, surtout s'ils l'ont reçu d'un ami bi finissant sous dans Maurice, tendrait à confirmer le lien avec l'Afrique. Certes, les personnes infectées n'ont pas voyagé récemment, mais soit c'est le réchauffement climatique qui fait que les gens bronzent, soit il n'y a jamais eu autant de ressortissants africains, y compris en zone rurale, même si aucun média ne fait le rapprochement, préférant prudemment l'homophobie au racisme. Macron, qui prend un malin plaisir à jeter sur la place médiatique des nonos polémiques pour occuper Twitter pendant qu'il continue tranquillement à déconstruire la France, n'a rien trouvé de mieux, même si bien sûr ça n'a rien à voir, que de faire coïncider avec cette nouvelle épidémie l'arrivée d'un ministre de l'éducation d'origine sénégalaise. Après une dévoreuse de taxi et quelqu'un qui ne sait pas mettre un masque, espérons que, cette fois-ci, on pourra enfin lutter contre le racisme systémique, si tel est l'objet, mais j'en doute, en mettant en avant une personne de couleur pour ses compétences. Pape Ndiaye, contrairement à ce que j'ai immédiatement pensé, n'a aucun lien de parenté avec Sibet, ce qui veut dire qu'il y a suffisamment de Ndiaye en France pour constituer un des premiers cas d'homonymie entre ministres de deux quinquennats successifs. Soit il s'agit d'une aberration statistique, soit il se pourrait que l'on soit quand même déjà un chouïa plus grand remplacé que ce que certains ne se l'imaginent. Bon, après, de Dupont, ce ne serait pas forcément mieux, surtout s'ils sont maurétis. Et puis, avec Dupont et Dupont au gouvernement, on pourrait faire Tintin concernant nos chances de crédibilité à l'international. Par ailleurs, il y a encore bien pire en matière d'homonymie puisque Sandrine Rousseau se voit opposer une autre Sandrine Rousseau dans sa circonscription. C'est presque un vol d'identité. Il s'agissant de Rousseau, je ne pouvais point se volter. Toujours est-il que le piège macronien se referme et que je vois déjà fondre sur moi le strike youtubesque, sachant que, si je veux critiquer son gouvernement, j'ai le choix entre me moquer d'un handicapé qui viole sans les mains ou d'un individu que, pour ne pas prononcer de mots qui fâche, je qualifierais de particulièrement repérable par drone dans un camp de neige naturiste à la Monji. Au moins, la semaine dernière, avec Elisabeth Borne, à partir du moment où le Stein de Bornstein avait sauté à la francisation, c'était moins délicat. Bien sûr, le problème avec Pape, ce n'est pas sa couleur. D'ailleurs, j'ai été accepté en ami sur les réseaux sociaux par l'ami noir de Nadine Morano, donc je suis clean de ce côté-là. Mais le fait qu'il soit, paraît-il, à fond dans la mouvance indigéniste, ce qui consiste à s'auto-discriminer en mettant en avant soi-même ses origines, pour ensuite traiter de raciste, ce qui lui en ferait le reproche. Autant dire qu'on n'est pas prêt de revoir nos ancêtres, les Gaulois, dans les manuels scolaires, à moins que Hubert Saint-Gétorix, revu par Netflix, ne devienne une femme trans-africaine à moustache élevée par de papas genderfluides. Toujours est-il que Pape n'est pas rancunier puisque sa compagne n'est nul autre que l'arrière-petite fille du général Mangien, l'homme qui a eu la brillante idée des tirailleurs sénégalais, surtout sachant que, quand le jeune Pape avait 3 ans, ne voilà-t-il pas, ironie de l'histoire, que son père sénégalais se tire ailleurs. Au moins, ne l'a-t-il pas appelé Pop, Pip, Pup ou Pep, heureusement, il n'y a que 6 voyelles dans notre belle langue. Pape, ça fait de suite plus sérieux, si je m'appelais Pape, le nom de ma chaîne serait la Mitre dans la caverne et quand on monte dans la hiérarchie, ministre de l'éducation quand même, il y a des gens qui se retrouvent sous Pape, il y a même des sous-Pape de sécurité, pour assurer sa protection, chose dont il n'aurait pas eu besoin, si j'avais oublié les consonnes, il s'était appelé Pan, ce qui nous amène à la nouvelle tuerie hebdomadaire dans une école au Texas. Malheureusement, cette fois, le tueur n'est pas un suprémaciste blanc et a sévi principalement dans sa communauté, ce qui limite les récupérations de part et d'autre et on ne peut que déplorer que des enfants, une nouvelle fois, périssent de façon aussi violente, surtout que le dit tueur, s'il avait été plus malin, aurait pu parvenir au même résultat, sans y laisser sa vie et de façon plus propre, en distribuant des Kinder Chocobons à la salmonelle. Pour revenir à Pape, toujours est-il donc que son père ne l'a pas appelé Pan, probablement par considération pour sa mère. La flûte de Pan nous aurait pourtant un peu changé du pipeau de son prédécesseur, le Blanquer à Ibiza. En tous les cas, si comme je le subodore, son diminutif c'est « p », il doit pas mal se faire postillonner dessus dans l'intimité. Bon, j'arrête là, d'autant que, dans les faits, je n'ai rien contre lui, pas plus que contre tous ces alimentaires pantins insignifiants qui défilent dans ce théâtre de marionnette ou malhonnette et qu'on aura oublié, sitôt, le rideau fermé. C'est juste que, depuis la réélection de Macron, je déprime un peu et que j'ai tendance à broyer du noir. J'espère que ça ne se voit pas trop. Sur ce, je retourne au jardin car mes tomates ne s'arroseront pas toutes seules. Pour ceux qui trouveront que c'est un peu court, vous pouvez aller voir sur mon autre chaîne la caverne de la mythe dont le lien figure en description et où je poste des choses moins politiques, ma dernière vidéo sur l'avenir d'internet. Si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez cliquer sur tous les trucs en bas et si vous n'avez pas apprécié, c'est sympa d'avoir écouté jusque là. Merci à tous pour votre soutien et à bientôt… j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada